... En deux ans, cinq femmes sont mortes à La Réunion sous les coups de leur conjointe. Le 25 novembre prochain se tiendra la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Les écoles ont été sensibilisées à ce fléau en constante augmentation. D'arrêter de taper leurs femmes et tout, parce que ça donne des mauvais exemples à leurs enfants s'ils en ont. Des fois on entend que des hommes battent leurs femmes et des enfants meurent à cause de ça. Seul un changement de mentalité pourra améliorer ce triste constat. Quand on leur demande s'il y a l'égalité à une femme, évidemment tout le monde est d'accord. Donc par rapport aux tâches ménagères, évidemment, filles et garçons doivent les faire ensemble. Mais après, quand on sonde et qu'on demande qui à la maison effectue le plus souvent les tâches ménagères, on s'aperçoit que majoritairement ce sont les mamans. La Réunion est le troisième département le plus touché par les violences conjugales. Ces violences auraient augmenté de 42% en 15 ans. ... Elle marche pour dire non à la violence. En Nouvelle-Calédonie, plus d'une femme sur quatre a subi une agression physique ou sexuelle. La plupart d'entre elles gardent le silence et ne savent pas vers qui se tourner. Aujourd'hui, il faut qu'elles sachent qu'il y a des institutions, qu'il y a beaucoup de... La police, ne serait-ce que la police, elles sont protégées, elles peuvent être protégées. Dans 80% des agressions, l'auteur est un homme de l'entourage. La police invite les victimes à porter plainte. Un travail est effectué sur le terrain par les associations, un travail de sensibilisation, de prévention. Et ce travail qui consiste à dire aux femmes, il faut déposer plainte. Et c'est nous, notre message aussi, il faut toujours déposer plainte. En Nouvelle-Calédonie, on compte trois fois plus d'agressions envers les femmes que dans l'Hexagone. ... Leur association se nomme Zigoto, mais ils sont loin d'être des manchots. Ils viennent de rénover ce Doris. On a travaillé pendant longtemps. Alors si on casse, c'est pas intéressant. Deux ans de travail pour ressusciter cette embarcation emblématique du patrimoine maritime local. Mon père et mon grand-père et mon oncle ont travaillé sur un des Doris des Îles-de-la-Madeleine. Et moi, j'ai trouvé une passion pour ça. Le Larry est le cinquième Doris restauré par ses passionnés. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plein de Doris sur le plein et qu'on puisse les voir tous alignés ensemble comme c'était dans le temps où il y en avait plus de 200 Doris. Un de leurs Doris est classé au monument historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada